Hello ! Salut Mike ! Bonjour Chloé ! Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde, comment ça va ? Un beau dimanche ensoleillé. Le soleil il est dans la cuisine Mike. Il est dans ton cœur. C'est bon ! Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ? Aujourd'hui on va juste cuisiner un demi potiron avec du cerfeuil tout doux. On va faire un velouté de potiron avec un petit cabot qui est cuit à l'unilatéral. Un dimanche matin c'est difficile. Unilatéral et du cerfeuil frais. Magnifique ! Oui chouette ! Moi j'aime bien parce que les veloutés comme ça de courge, c'est toujours super réconfortant avec ce climat. C'est chouette ! Et puis voilà les couleurs sont assorties aux arbres. C'est beaucoup ! Oui c'est ça ! Pourtant il est déjà pas tôt. Il est déjà un peu plus tard que tôt. Bon allez, on démarre. Un petit rond que j'ai déjà découpé. J'ai un peu triché pendant le temps parce que tu m'as dit qu'il faut un petit peu accélérer. Donc on accélère un petit peu. Donc ce que l'on va faire c'est que je vais déjà guider. Regardez, tac tac. Le premier tac tac de la matinée. C'est super important. Alors une petite cuillère hein. Je vais juste chercher ici à l'intérieur. On va enlever tous les petits pépins. Bon ça on ne jette pas pourquoi ? On ne va pas faire un bouillon avec. Moi je fais des bouillons avec. On peut en faire plusieurs choses. Mike découpe, tu enlèves la peau ? Pour faire le noter ? Ça dépend hein, il y a certaines points pour vous garder. C'est coriaste. Peut-être qu'il y a peut-être la boterie un peu plus fine. Alors ici avec les graines, ce qui est intéressant, voilà, c'est que si vous avez un jardin, vous pouvez les faire sécher et les conserver pour les planter l'année prochaine. Donc ça va faire des pâtures en mode ça. Mais oui, ça c'est cool hein. Ils vont pousser en entier. Ils ne vont pas pousser en demi hein. Puisque je ne les coupe pas en moitié. C'est ça, il faut garder les graines entières. Et sinon, les graines de courge, vous pouvez aussi les faire rôtir au four. Ça c'est vrai, c'est très bien. Et c'est un petit apéro, des petites graines que vous pouvez mettre dans vos granolas, dans vos muscu ou dans vos plats. Donc ça c'est cool. Et sinon Mike réverbe le tout pour faire des fruits. Oui, mais ça franchement avec les parures de cotiron, de courge et tout ça, c'est super bon. Ça donne un petit, comment dire, un petit bouillon bien gourmand. J'aime bien. Bon voilà. Regardez, c'est simple hein. Encore une fois, sinon la peau on peut l'enlever à l'économe. Oui, je ne peux plus le montrer effectivement. Après on coupe grossièrement. Alors plus c'est fin, plus ça va cuire vite. Mais on a le temps hein. Non, ça serait peut-être un petit morceau. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent aussi de couper des petits morceaux pour les cuissons et que ça perde trop de nutriments. Alors, en partie oui, mais ici donc on va cuire avec un bouillon et on va garder ce bouillon. Donc on va garder tous les minéraux dans le goût et il n'y a pas de risque que ça s'en cuit. Maintenant, ce qu'il y a c'est qu'effectivement, on peut garder un petit peu plus de vitamines si c'est le moins cuit à cœur. Ouais, tout à fait. Ça va des gros morceaux. Bon, une petite poêle. Tu les cuis à la poêle ? Ça va, regardez. Je mets la poêle. Voilà, j'allume le feu. Je m'affonne. Et je vais. Alors, à côté, j'ai déjà fait en amont un petit bouillon. Regardez. Encore une fois, tous les restes et les légumes. On a notre assistant qui nous aide aujourd'hui. Moi, j'ai aucune vue sur ce qui se passe. J'espère que tout est bien géré. Aurélien, je pense que oui, mais non, ça devrait aller. Alors, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais prendre mon petit bouillon. Je fais un petit passoire. Regardez. Directement. Donc, voilà comment moi, je fais les veloutés. Ah oui, à la poêle. On est sourd, on est curé. Oui, parce que ça crée beaucoup plus vite. Ok. Tu dois mettre beaucoup moins de bouillon aussi. Moi, je vais mettre un petit peu de jus. Il faut bien les couvrir quand même. Il faut les couvrir. Toujours garder quand même un peu de bouillon en réserve quand on va mixer. On peut laisser comme ça. Et voilà. C'est tout. Tu les laisses. Tu les laisses comme ça. Quand ça va bouillir, je vais mettre un petit capuchon. Et puis, ça sera fait. Donc, c'était un super bouillon maison. Oui. Ok. Je viens juste de faire maintenant. Parce qu'on a oublié le bouillon. Donc, on l'a vite fait. Mais franchement, j'ai goûté. Il était très bon. Donc, ça, ça cuit. Ça cuit combien de temps ? 10 minutes, je pense. Ok. Très honnêtement, 10 minutes. Si je couvre 10 minutes, c'est bon. Après, voilà. On pourrait mettre un chrono pour voir si c'est vraiment précis. 10 minutes. Vous me direz en face, si j'ai respecté le timing de mon avis. Bon, deuxième chose. Il y a très peu de choses aujourd'hui. Il n'y a que du potiron et du cabio. Oui. Un petit morceau de cabio. Cabio, poisson maigre. Très bien. Il y a un petit morceau qui est assez noble. Que je vais saler en main. D'accord. Je sale les deux côtés. Bon, c'est important, les restes devant, je vais pas répéter mais je vais saler. J'aime bien saler avant. C'est même l'idéal de saler beaucoup plus avant aussi. C'est même l'idéal 24 heures avant. Et qu'est-ce que ça va donner alors ? C'est-à-dire que le sel va bien rentrer en hachaire. Et ça jette beaucoup moins d'eau sur le cuisson. Je trouve que de saler après, ça n'a pas vraiment de sens. Ça va raffermir et je trouve que ça donne une meilleure consistance, les viandes même chose, les viandes de boeufs surtout, si vous arrivez à les assaisonner et un jour en avance, c'est ce qui a de meilleure, il n'y a pas de mieux quoi. Donc là tu attends pour la cuisson du caleau, tu vas le démarrer. Non, je vais déjà le faire aussi, donc je vais le cuire ici, ça va être plus facile. Donc il y a des petites poêles, papier sulfu, moi j'aime bien cuire le poulet, les viandes maigres, les poissons, sur le papier sulfu, je trouve que ce petit contact fait que ça colle beaucoup moins, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je n'ai jamais utilisé le papier sulfu pour ça, il n'y a pas de contact directement sur la matière, et ce qui fait que ça ne colle jamais quoi. Quand je travaillais dans les restaurants, on utilisait aussi le papier sulfu sur les plans de chat, c'est justement qu'il y a trop de matières brûlées sur les plans de chat qui restent en contact avec les aliments, puisque les matières brûlées sont en train de faire le moins possible, et avec le papier sulfuérisé, c'est à plus. Moi j'ai bien le capuchon. Ok, ça c'est pour le capuchon pour couvrir les petits légumes, ça coûte plus vite. Ça coûte déjà, le bouillon était déjà chaud, on sera beaucoup plus vite, donc ça c'est bien. Le bouillon est déjà assaisonné, donc on verra après quand on va mixer derrière, s'il faut réassaisonner ou pas. Et voilà, et donc là, plaques de cuisson, plaques de cuisson huile, papier sulfu, mon petit poisson, mon petit cabreau. Et alors, quelle norme nature ? Bon, là j'ai mis à fond pour que c'est vrai, en fait je vais donner un petit coiffon, je vais diminuer, et je vais le mettre très nettement sur, allez, ici j'ai un thermostat qui est sous 12, je vais le mettre à 3-4, plus ou moins. C'est vraiment faible, faible, et après je vais le cuit que d'un côté, donc à l'huile latérale, et après je vais recouvrir un tout petit peu ici avec mon petit capuchon, pour que le haut chauffe un tout petit peu, et tout ça, pour en dire, parce qu'il y a un poisson qui est trop pu, ça c'est pas du tout possible. C'est chouette, merci l'Emmaïs de faire du poisson aujourd'hui, parce que c'est vrai que les gens trouvent le peur de cuisiner le poisson, parce qu'ils ne savent pas très bien comment le préparer, l'assaisonner, et c'est, moi je revois en consultation, les patients consomment assez rarement du poisson, pourtant, voilà, c'est un aliment qu'on doit consommer au minimum 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, des poissons maîtres et des poissons gras, et ça va apporter des protéines, évidemment, puisque c'est une sorte de protéine animale, mais aussi beaucoup de minéraux d'origine marine, donc on va avoir du zinc, parfois du sélénium, on les écrustatés surtout, un petit peu d'iode, donc c'est vraiment très intéressant, parce que ce sont des oligo-élévants qu'on retrouve moins dans les autres produits, donc bonne source de minéraux d'origine marine, ça c'est super chouette. Cette cuisson, elle unilatérale, elle est super, parce qu'on peut l'utiliser pour le poisson règle, on pourrait l'utiliser pour le saumon. Saumon, oui, moi je cuis souvent comme ça. Et ça c'est très chouette, parce que le saumon, il va être plus riche en oméga-3, et les oméga-3 sont assez sensibles à la chaleur, et le fait de cuire à l'unilatéral, voilà, on ne va pas trop cuire, on va garder quand même un peu de moelleux dans le poisson, et donc pas trop attaquer les oméga-3, et les préserver tous les bienfaits pour organiser. Vous voyez, pour l'instant c'est super simple, parce qu'il n'y a presque rien à faire. Alors moi j'ai envie de quand même mettre un petit zèche de citron, c'est ça, parce que ça, sur mon cas bio, citron jaune, parce que j'utilise que le zeste. Ah, parce qu'on va pas le... Pas de crainte d'avoir les pépins aujourd'hui, le citron jaune. Et toujours avec le microplaine. Bon ça, je remonte, mais c'est indispensable en cuisine, ça. Très honnêtement, c'est un outil que vous devez absolument avoir pour le fromage parmesan, et les parmesan, c'est magnifique, et le pique originaire, c'est magnifique, les zestes, c'est très fin, c'est... Oh non, ça c'est vraiment un outil indispensable, que l'on trouve dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit. Et donc je vais juste zester un petit peu. Moi j'aime bien. Et déjà la cuisson, voilà. Oui. On pourrait le faire après, mais j'aime bien quand le citron vient s'imprégner un peu dans la chair, on peut avoir coulir après avec la vapeur, ça va rentrer un peu dedans. Ça avantage les cuissons va faire aussi chou que les abros vont bien s'imprégner en la chair. Après c'est personnel, moi je trouve que c'est meilleur comme ça. Et voilà. Oui. Et ici donc on a la courge, c'était quoi ? C'était une jolie courge avec une beau... Un potiron. On sait, ça peut être comment ? C'est pas la bleue... Non, c'est pas la bleue d'Ombilly, non, non, c'est pas. Il y a beaucoup de courge, on va forcément en dire plus tester. Oui. Ça c'est vraiment un potiron classique. Il y a... Combien Aurélien de sortes de potiron ? Non, c'était les pommes de terre. Ah, c'est pommes de terre, c'est vrai. C'est 4000 sortes de pommes de terre. Oui, c'est bon, on n'est pas dedans. Bon, c'est déjà pas mal, hein ? Oui. Tu vois, déjà, c'est déjà crémeux. Waouh ! Bah oui, ça va super vite. Non, oui. Mais écoute, je ne connaissais pas cette technique. C'est bien fonctionné, comme tu veux. Il n'y en a qu'à 10 minutes. Voilà, et si on réussit en 20 minutes, ça va le faire. Regardez mon saumon, mon saumon. Mon carbillon est cuillé déjà. Je le diminue, je le mets sur 3. Et donc, j'allais dire, toutes les courges orangées, potimarron, butternut, leur couleur orange provient des caroténoïdes. Ça, c'est quoi des caroténoïdes ? C'est pas un supérieur, ça ? Non, c'est pas un supérieur, mais presque, parce que c'est ce qui va se transformer dans l'organisme en vitamine A. Et donc, en fonction du type de caroténoïdes, on va en avoir besoin pour la peau. Les femmes qui viennent un jour au usage savent qu'ils vont manger plein d'aliments de leur orangé pour préparer la peau. Mais aussi pour la vision, pour les yeux, très, très important. Dans l'inité aussi, vraiment, la vitamine A intervient dans pas mal de choses. Ce qui est assez étonnant, c'est que les caroténoïdes, donc provitamine A, on va les retrouver dans les légumes essentiellement et dans les fruits. Et donc, c'est des choses qui sont solubles dans l'eau, puisque les légumes et les fruits sont plutôt aqueux, ils ne sont pas gras en tout cas. Et la vitamine A déjà formée, elle, on la retrouve dans tout ce qui est gras. C'est une vitamine qui est liposoluble. Donc, quand on fait la conversion, ça passe d'un état à un autre. Et pour assimiler mieux les caroténoïdes qu'on retrouve dans les aliments, il faut les associer à... Est-ce que tu es sûr ? Non, je pensais à autre chose. Il faut les associer à de l'huile. Voilà. Oui, de l'huile. Voilà, c'est ça. Exactement, de l'huile. Tu vas nous en mettre un petit peu quand même dans le goûté ou pas du tout ? Oui, de l'huile, de l'huile. Moi, toujours parce que ça donne un petit peu plus frais. Voilà. Et j'aime bien. Et donc, ça va être magnifique pour l'assimilation. Et d'autant plus, voilà, les caroténoïdes, ils sont encore mieux assimilés justement quand l'aliment, il est en purée. Je vais partir de cette vidéo avec plein de choses en tête. Bon, et j'avais dit, c'est super simple, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. J'ai même rien à faire en fait, c'est le même ambiance. Si je fais déjà, on va faire ça, on va mettre ça. Oui. Poudre botanique d'automne. Je vais le mettre quand je vais faire ma petite motivée pour le mixer. J'aime bien utiliser des épices. Encore une fois, je reviens avec le fameux relinger, mais ces épices ont juste l'âge. J'ai beaucoup utilisé le valentouvant, mais je me suis dit, tiens, on va partir pour autre chose. Et donc là, on est sur... C'est quelque chose de tout nouveau, c'est la botanique d'automne. Oui, donc on est sur du genièvre, du cumin, finouille, cardamone, des algues, des cèpes, du romain. On met des cèpes là-dedans. Oui, on coule. Non, oui, on coule. Des cèpes. Et du romarin, sel et épices. Oui. Et toujours aussi épices, parce qu'ils ne mettent pas la composition exacte, évidemment. Oui, ça sent bon. Ça, t'imagines ça, petit poti rond ? Ça va être bien, ça. Les épices, c'est ultra important. Pour avoir une cuisine savoureuse aussi. Parce que pour apprécier les légumes, il faut vraiment bien les assaisonner aussi. Déjà, partez sur des bons légumes. Donc, des légumes que vous achetez, soit à la ferme, soit en gros, généralement, ça va avoir plus de goût. Vraiment, on a fait des comparaisons et on peut avoir des choses beaucoup plus savoureuses. Allez sur des légumes, surtout de saison. Parce que c'est là qu'ils sont le meilleur aussi. Et déjà, vous aurez tout le goût du légume. Mais alors, en plus, travaillez vraiment les assaisonnements avec des épices de bonne qualité. Parce que du croc qui se décarcasse, il se décarcasse beaucoup. Mais au final, je pense qu'une semaine à plus l'ouverture, on ne va même pas. Déjà plus beaucoup de goût dans les petits pots. Et puis, je n'ai jamais eu des cruces, vous l'avez déjà vu, en bref. Je pense que c'est l'imaginaire. Je pense que nous avons des grèves. Voilà, donc les épices et les herbes aromatiques. Ici, le cerfoy n'est pas vraiment une herbe aromatique. On peut l'utiliser. Non, mais je trouve que l'orange, le blanc, le verre, on est super dans les assiettes. C'est un peu déco. C'est ce côté un peu frais, un peu refiné. Ça marche bien, je trouve. C'est beau. Il y a juste une petite touffe, on va mettre comme ça sur le cabot. Ça va être pas mal. Herbes aromatiques qui contiennent du bonheur d'antioxydants aussi. Regardez, le cabot. Vous voyez, il a encore... Il faut qu'il soit translucide. Ça doit être quelque chose... Il est encore un peu cru au-dessus, mais on le cuit légèrement. On ne va pas la traquer. On va le laisser vraiment... C'est quasiment bon. Là, j'ai presque... C'est un petit morceau. Le poisson, ça va vraiment vite. Oui. Et puis, il va cuire encore dans le... Donc, il va cuire encore un peu dans le... Dans le vouluté. Le vouluté va être chaud. Et il faut, voilà, moins de toute façon ou surpuissons de ne supporter pas ça. Et je pense qu'on va être bien ici. Voilà, on a un tout petit morceau de cabillaud. C'est vrai. Si c'est pour une entrée, c'est OK. Très bien. Je vous montre. Vous voyez, en fait, quand vous appuyez que le... Quand ça coupe, c'est que c'est bon. Là, c'est déjà bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? On coupe. Je prends. Une louche. Une louche. Tu me dises comment tu vas faire ça proprement parce que moi, je sais incapable. Là, c'est bon. Je vais me publier de te proprement. Là, j'ai un mixeur. Vous pouvez le faire au mixeur conjure aussi. Un blender. Un blender, plutôt. Ça, c'est un blender. Vous pouvez le faire au mixeur conjure. C'est ce que je voulais dire. Bon, c'est tant que ça glisse. Alors, je ne mets pas trop de bouillon parce que je vais doser, en fait. Bon, là, il y a certainement assez, mais je préfère ne pas avoir assez que de trop. Ça, je laisse. Regardez. Donc, on voit ici, rien de bien compliqué. Alors, je vais faire un peu de bruit, par contre. Parce que je peux faire du bruit. Alors, je ne la saisone pas encore. Je vais d'abord tester. Et puis, je vais goûter. Prenez attention. Ah, on est revenu. Ah, je suis là. Voyez-moi ça. Ah, ouais. Pas mal, hein. Ouais. Je vais goûter. Donc, oui, attends, je disais pour les portions de poisson. Je vais disparaître un petit peu. Les portions de poisson, je vais montrer ici avec la main. Comment reconnaître les bonnes portions à servir ? Pour le poisson, vous pouvez choisir une portion qui fait toute la peau de votre main. Ici, voilà, on voit que le poisson, il est un petit peu petit pour une portion de plat. Ok. Mais pour une petite portion, c'est bien pour une dégustation. Voilà. Moi, le plat, c'est plus sur l'entrée. Oui, voilà, c'est ça. J'explique aux gens, comme ça, ils savent reconnaître. Donc, la paume de la main entière pour vous servir une portion de poisson qui sera aux alentours des 150 grammes. Et pour une portion de viande, on compte simplement la paume de la main sans les doigts. Ah ouais. Voilà. Moi, je mange des platalos comme ça. Je ne fais pas la bonne main avec mon poisson. Ouais, c'est ça. Donc, une paume de la main ici pour les portions de viande avec un bon gros centimètre. Et donc, on a environ 100 grammes ou un petit peu plus pour la viande. Et donc, ça suffit. Ça suffit. Souvent, on mange plus. C'est assuré. Et les légumes sont à bon. Bon. Oui. Chloé. Oui. Tu expliques beaucoup de choses à faire. J'ai recouvert mon petit cabillaud. Il est quasiment. J'ai éteint. Important. Vous laissez reposer comme ça. Là, ma texture, c'est la bonne. J'ai rajouté un tout petit peu de sel. Il est vraiment très léger. Et je vais rajouter un tout petit peu de lait. Je mets une demi-cuillère à café. Je ne mets vraiment pas beaucoup. Je vais me redonner un petit coup de mix. Et voilà. Ça a été rapide aujourd'hui. Un dimanche matin, c'est super. C'est magnifique. C'est très onctueux. J'ai pris un bol noir parce que je trouve que ça fait bien. C'est religieux. On les mouches volées. C'est pas beau ça. Ça fera les doigts. C'est un plaisir. C'est un peu moins. Je ne dis pas pour des gens. Ne vous inquiétez pas. Donc, regardez-moi ça. C'est pas beau ça ? Puis après, mon petit cabillaud. Je peux prendre avec les doigts. Ce n'est pas très très chaud. Je vide un tout petit peu ici. Vous voyez la texture. C'est encore. Ça, c'est parfait. C'est vraiment magnifique. Je prends avec la pince. Je ne touche pas avec les doigts. Mais j'ai en plus juste avant. On va essayer toute seule. On va reprendre un peu comme ça. Très délicat. Un petit peu de purple. Je vais prendre. Par ses fleurs, je prends vraiment. Je vais prendre une touffe en fait, comme ça. Je ne vais même pas couper. Tu les coupes pas, non ? Tu les mets en tout cas. Non, je vais le faire regarder. Je vais mettre comme ça. Tout simplement. Tu mets un peu de zeste. Je ne chipote pas. Je vais mettre un peu de zeste de citron. Je te connais, non ? Oui, c'est le problème. Regardez. Pas plus, parce que c'est beau. Tu as même envie de manger ça. Oui. Moi, j'aime bien faire une minute. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Je fais comme ça avant, ça fait moins de bruit. Oui. Tu fais du bruit ? Je pense, oui. Désolé pour les oreilles. La cuisine, ça va faire du bruit. Sinon, je ne fais pas trop fin. Et donc là, c'est quoi ? On est sur un poivre. Il y a du poivre rose, du poivre blanc et du poivre noir. C'est un mix de trois poivres. Ce que je trouve assez sympa. Parce que le poivre rose montre un peu d'amertume. Regarde, c'est bien joli ça. Et puis, la petite poivre. Aspatine. Non, l'huile d'olive. Tu sais, moi, ce que j'aime bien aussi, l'huile d'olive, c'est excellent. Moi, j'aime bien un petit peu d'huile de noix, parfaitement aussi. Non, je n'ai pas ça. Moi, ou ma tête. Donc, regardez, ce qui est génial, c'est que ça donne un petit look. L'huile de noix, ça va apporter des oméga-3. En plus, ici, l'huile d'olive, on est sur l'huile monoinsaturée. Donc, c'est ce qu'on appelle oméga-9. C'est parfait aussi. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau aussi ? Un peu plus haut. J'essaie de ne pas. En fait, il faudrait que je puisse. Oui. On a les soucis de... Le problème, c'est que si je penche, je tente, là. Ben oui. Vous voyez, ça ne boit pas après, voilà. Bon. Bon, on va goûter. On va goûter, ça. Est-ce que notre assistant souhaite goûter aujourd'hui ? Oui ? Ben, bien, alors. Bon, allez-y, hein ? Ben, vas-y, toi, hein ? Ah, non, moi, je connais, moi, je sais que c'est bon. Oui, bien. Voilà, c'est une cuillère. Alors, tu n'es pas obligé de prendre du cabio, si tu ne veux pas, mais... Il faut prendre le cabio, cerfeuille, velouté, il faut tout prendre. Mais tu n'as pas pris le cerfeuille. Ah oui, mais c'est malin. C'est malin. Comme si tu prends tout seul, il n'y a pas de sens en plus. Hum, hum, hum. Je vais avoir des morceaux dans la bouche. Ça part bien. Hum, voilà, comment c'est... Ah, c'est bon. Ah, c'est bon aussi. Super. Moi, je vais tester. Je vais chercher le cœur. C'est bon aussi. Ah, c'est bon aussi. Oh ! C'est vraiment une recette hyper facile pour un dimanche, super réconfortante. Voilà, tu as une petite courge à la maison, on n'a pas tout à avoir un poisson très maître. Très bon. Même la courge avec le cerfeuil, c'est-à-dire. Bon, on a fait combien de temps, là, Aurélien ? Euh, on en est à 24 minutes. Ah oui ? Yes ! J'aurais pas les plus vite encore. Bon, c'est pas mal, hein ? Vous avez vu, hein ? Un petit rond, un cabillaud, du talent. C'est important, le talent. Mais en même temps, ce qu'on a fait aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes talents. C'est ordinateur, simplicité. Mais maintenant, vous pouvez le faire aussi. Oui, surtout le faire. Voilà. Bon, voilà. Oui ? On va dire au revoir, je pense. Oui, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine ? Enfin, on verra. Sûr, sûr, sûr. Ça nous a trop manqué. C'est bon. Salut tout le monde. 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 Salut tout le monde.